Bonjour à tous, merci d'être présent pour cette présentation sur Avecmaskixis et son utilisation dès aujourd'hui avec BabelGS. Je me présente, je m'appelle Guilherme Oubier, je suis architecte web chez Neji, passionné par le front et profondateur de RENGS avec Nico, je prends des photos, je prends ça. Rapidement, RENGS c'est quoi ? C'est un user group autour de JavaScript pour nous suivre sur Twitter, sur le meetup. Notre site internet c'est RENGS.org, on organise un meetup le dernier jeudi de chaque mois, un mois sur deux avec Tech et LSUP Info. On aura qu'un enfant très vite et l'autre qui est plus du côté de la fac. Donc rapidement, qui connaît ECMAScript 6 ? On en a pas dû parler. Qui connaît BabelGS ? Donc ECMAScript, qu'est-ce que c'est ? C'est la version Strader de JavaScript, actuellement en version 5.1 depuis 2009, donc ça commence à d'être un petit peu. Et ECMAScript 6, c'est quoi ? C'est la nouvelle version du standard qui propose quoi ? Un ensemble de nouvelles API et de syntaxes. Donc lui, il y a d'augmenter votre productivité et l'expressivité de votre code. C'est finalisé ce mois-ci, en juin 2015, enfin. C'est une des raisons pour lesquelles vous allez trouver dans la littérature, vous allez trouver ECMAScript 6 comme étant renommé ECMAScript 2015. Anciennement, c'était connu sous le nom d'harmonie. Si vous faites du node et que vous souhaitiez utiliser les fonctionnalités avancées, il y avait un flag enable harmony. Donc ça, c'était l'ancien nom de code d'ECMAScript 6. Du coup, vu qu'il est révisé en ce moment, la doc commence à être renommée en ECMAScript 2015. Avant de démarrer vraiment sur ECMAScript 6, je souhaitais vous parler des influences parce que ça me semble important. Pour moi, il y a deux éléments qui ont vraiment influencé ECMAScript 6. La première, c'est Kofi. On aime ou on n'aime pas Kofi. Mais il faut quand même avouer qu'une des raisons Kofi a influencé le langage, au moins sur trois points, si vous ne connaissez pas Kofi, c'est un langage qui est transcrivé en JavaScript, qui est créé par Jérémy H. Le papa de Backbone Underscore. T'as fait quoi dans la vie, Backbone Underscore Kofi ? D'accord. Et il y a notamment, enfin, ça propose trois fonctions qui sont intégrées dans l'MAScript 6. La notion class, les arrow functions et les opérateurs REST SPREAD qu'on verra par la suite. L'autre point qui a influencé avec l'MAScript 6, moins directement, c'est Node.js. Je pense que vous connaissez tous Node.js, je vais vous demander qui connaît. C'est une plateforme qui est basée sur le moteur V8. Et pourquoi pour moi elle a influencé avec l'MAScript 6 ? Parce qu'elle a vraiment repopularisé le JavaScript, dynamisé tout l'écosystème. Et il y a un point qui est au cœur de Node.js, c'est la notion de module via l'API comme Node.js. En Node.js, par contre, on a le syntaxe Recoer qui permet de charger un fichier. Et du coup, on peut modulariser très simplement son code. Babel, c'est quoi ? Babel, c'est un transpiler JavaScript, c'est-à-dire que ça transforme un code ECMAScript 6 en code ECMAScript 5, interprétable par le navigateur, à partir du G9, Firefox 19 et Chromone. C'est plutôt des navigateurs récents. Là où Kofi, lui, transpilait en ECMAScript 3, interprétable sous la plus ancienne version de Dieu. Babel, ça a changé de nom, parce qu'en fait, au début, ça s'appelait 6-to-5, et puis, pour une Maccript 6, elle est Maccript 5. Et ensuite, il y a eu, comme je l'ai dit, Maccript 2015. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se renomme en 2015-to-5 ? Il y a Maccript 7 qui arrive. Du coup, il y a eu une discussion sur le GitHub du projet. Ils ont décidé de se renommer en Babel. Et du coup, c'est le mouvement du projet. Au passage, ils ont fusionné avec un autre transpiler qui existait, qui s'appelait ESNext. Sous le capot, qu'est-ce que ça fait ? Concrètement, ça parse un code ECMAScript 6, ce que je fais aussi. Ça le convertit en AST. Pour AST, c'est Abstract Syntax Strict. C'est-à-dire un arbre qui représente un code. Ça effectue des manipulations sur cet arbre, via notamment un pattern Visitor. Et derrière, ça régénère cet AST en un code d'une version donnée, en l'occurrence, ECMAScript 5. Donc voilà, sous le capot, un exemple simple. Ici, on a un code ECMAScript 5. On déclare une variable avec une fonction fou qui va à un return bar. Quand on convertit ça en AST, ça donne ça. Donc pour les gens qui aiment faire de la compilation, ça doit leur parler. Là, on a un type program avec un body. Enfin, vous pourrez retrouver ça le plus tard. Et donc, du coup, il y a un projet à côté de Babel qui s'appelle EScript, pour ECMAScript 3, qui est la définition de la syntaxe ECMAScript sous ce format-là. Pourquoi choisir Babel ? Je ne sais pas si vous connaissez ce très très bon lien qui s'est activé par un mec sur GitHub. C'est la table de compatibilité ECMAScript 6. C'est un mec qui a développé des tests d'acceptance et qui les a déroulés sur plein de navigateurs. Et pourquoi choisir Babel ? Parce que c'est tout simplement le polyfill qui a le meilleur support des cascript 6, 75%. Là, au traceur de Google, il n'y en a que 60. Et quand on compare les autres, TypeScript, Shine, ils sont tous au-dessous, enfin, aux alentours d'autres. Les points qui font que Babel n'est pas à 100%, on les verra si on attend à la fin, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont tout simplement pas émulables. Et par rapport aux autres navigateurs, donc ça, c'est la partie vraiment polyfill, et sur le niveau du support d'ECMAScript 6, elle ne s'appelle ECMAScript 6 actuellement, on voit que les navigateurs qui tiennent le haut du panier, c'est Firefox, et une fois n'est pas coutume, Edge, Microsoft, a vraiment mis le paquet dans la prochaine version d'E, donc qui s'appelle Edge, et ils sont au niveau de Firefox. Et là, on voit par contre que Chrome est un peu à la freine, notamment, ils ont le support des classes, mais qu'il y a un flag, ils ne sont pas forcément d'accord, et étant donné que Chrome est basée sur V8, qui supporte l'ensemble de l'écosystème de JS, on voit que la partie Node est un peu à la freine par rapport à V8. Au passage, il existe un portage de Node avec le moteur de Edge, ça s'appelle ChakraNode, ça permet de faire de l'ECMAScript 6 sur Node.js. Qui utilise Babel ? Deux, trois entreprises, on peut citer Netflix, Mozilla, Yahoo, Paypal, Airbnb, Spotify. Apparemment il y a des très gros acteurs qui utilisent Babel, une adhésion assez constante. NPM, Under, React, comme je l'ai dit, Babel supporte de base la syntaxe JSX, qui est intégrée dans React, même si ce n'est pas une fonctionnalité standard. Et Atom aussi. Démarrer avec Babel. Plusieurs fois possible, comme plugin de votre outil de build, je ne sais pas, vous voulez... Qui utilise Gulp ici ? Grunt ? Browserify ? Et Webpack ? A peu près, si tout le monde lève la main, on a un plugin de votre outil de build pour Babel. Vous pouvez aussi l'utiliser directement en ligne de commande, directement dans le navigateur via une runtime JS qui permet de compiler à la volée votre code, mais ça je l'ai barré parce que ce n'est clairement pas recommandé. Et vous pouvez jouer directement avec le Ripple, qui est read-evaluate-print-loop, c'est un code, c'est un type très simple, vous écrivez votre code avec ma script, mais c'est transpilé à la volée dans le panneau de droite. C'est ça. Donc vous pouvez créer votre code et à droite vous voyez comment c'est transpilé. Contrairement à d'autres transpilers, en fait il n'a pas besoin de runtime, c'est-à-dire qu'il exécute directement du code, il n'a pas besoin d'avoir une petite libre à l'avance qu'il exécute sauf certaines fonctionnalités spécifiques. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser en ligne de commande ? Tout d'abord une petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez, plutôt que d'installer vos modules en global avec Node, vous pouvez modifier votre pass pour qu'il cherche à exécuter les linéaires qui sont contenus de votre dossier Node modules. Ça évite d'avoir plusieurs modules globaux qui se baladent, parfois des versions concurrentes. Ensuite vous installez Babel dans votre projet, ça rajoute un utilitaire, enfin une ligne de commande s'appelle Babel. Vous pouvez l'utiliser, ça propose deux outils, le premier qui est un transpilieur classique, qui va prendre un code, qui va le transformer, ou qu'il écrit sous la sortie standard, ou si vous mettez l'option "-o", écrit dans un fichier, ou alors si vous souhaitez directement exécuter un code avec un script 6, vous utilisez Babel-node, qui fonctionne exactement comme Node, vous prenez un fichier, et lui par contre il exécute à la volée du code avec un script 6 sans le transpilier. Enfin lui le transpilier de la volée. Debuguer avec BabelJS, je vais aller rapidement sur ce point là, l'idée c'est que, je prends l'exemple de Browserify, Browserify il permet d'avoir un système de transformer, donc on utilise Browserify, on intègre Babelify, on utilise Browserify, on donne notre fichier d'entrée, on lui dit on veut appliquer le transformer dans Babelify, on utilise l'option "-debug", qui va rajouter les sources ma, tout le monde connait les sources ma ? Ok, et donc du coup on met ça dans notre fichier de sortie, le fichier de sortie va intégrer, bon ça dépend du choix des sources ma qu'on a mis, mais en général c'est un commentaire, c'est permis d'éviter de charger un fichier d'entrée, et du coup dans notre code via les devtools, on peut directement mettre des points d'arrêt dans notre code source avec ma script 6, et non pas dans le code transpilier, ce qui peut être assez intéressant. J'ai prévu une démo, mais vu qu'on a pas mal de suivi à voir, si on a le temps on le verra à la fin. Les nouveautés de ma script 6, alors je suis désolé, question de timing, ça passe pas, on pourra pas voir tous les sujets, à la fin j'ai fait une liste de choses qu'on pourra voir rapidement, je vais m'attarder sur les fonctionnalités qui me semblent les plus importants. On va démarrer par les classes, et quand on parle des classes, on est pas script 6, on est pas sur un langage complètement intérugé, c'est du sucre syntaxique, concrètement c'est quoi ? C'est à dire, ici on imagine qu'on a une classe talk qui prend un constructeur, donc ça c'est la syntaxe et quoi script 6 ? On a un constructeur qui prend deux paramètres, qu'on met dans notre composant, et ensuite on va pouvoir associer des méthodes pour les déviéteurs, et ça supporte aussi la notion de méthode statique. Et ça concrètement, quand on est pas script 5, c'est tout à fait faisable, on crée une fonction, une functionDeperationTalk, et ensuite on va modifier à la main le prototype, sur un exemple d'une classe simple, c'est juste du sucre syntaxique, ça n'apporte pas grand-chose. Là où ça peut être intéressant, c'est quand on commence à vouloir faire de l'héritage, ça c'est en DEPASCAL6, en DEPASCAL3 c'était une galère, parce qu'il fallait passer par une fonction extends, ça c'est en DEPASCAL3, qui créait un constructeur intermédiaire, qui récupérait l'enfant, qui modifiait le constructeur, qui crée une nouvelle instance de prototype intermédiaire, et du coup on était obligé de passer par une petite fonction extends. En revanche du coup on DEPASCAL5, on a un truc beaucoup plus simple, qui est l'objet create, qui prend un prototype qui permet de modifier ça. Donc voilà, entre le code DEPASCAL5 et le code DEPASCAL6, au final ça change pas grand-chose, on revient sur le fait que c'est clairement du sucre syntaxique. A chaque fonctionnalité, j'ai essayé de faire un petit style de résumé, qui vous permet de fixer des idées, au niveau de l'utilité, c'est moyen, c'est du sucre syntaxique, ça dépend vraiment de votre manière de coder. Le support de BADAL est très bon, 25 sur 30, il y a des points qui ne sont pas vraiment implémentés, notamment des petites subtilités. Au niveau du support des navigateurs, c'est utilisable dans Firefox 39 sans flag, et par contre Chrome, Edge et iOS, vous avez besoin d'un flag. Au niveau des limitations, vous ne pouvez pas déclarer une propriété statique actuellement dans vos classes. Attention à la chaîne de résolution des prototypes. Étant donné que les classes derrière, c'est des prototypes, si vous vous amusez à faire tous vos pojos en classe, vous allez avoir un petit problème de perte, parce qu'au final, à chaque fois que vous allez essayer d'accéder à une méthode, il va résoudre la chaîne de prototypes. Donc pour des objets simples, continuez à utiliser la notation JSON pour déclarer vos objets. Ça peut être utile pour des services par exemple, pour des éléments plus complexes, mais pour des objets tout simples, vous n'amusez pas à créer votre propre classe, votre modèle par exemple. Un petit point aussi qui est important, c'est qu'il n'y a pas de hosting contrairement aux fonctions. Le hosting, ça parle à tout le monde ? Non. Non. Le hosting, en fait, c'est une phase particulière à l'interprétation de votre code, qui est que le compilateur, l'interpréteur, lorsqu'il parcourt le scope d'une fonction, juste avant d'exécuter le code, il est référent sur l'ensemble des variables, ce qui permet par exemple de faire un return d'une fonction déclarée après return. Ça, c'est pas possible avec les classes, elles ne réagissent pas à cette étape d'hosting. Autre point, les arrow functions, fonctions supérieures. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est une nouvelle notation pour les fonctions, qui se base en fait sur la syntaxe arrow. Ici, la version verbeuse, c'est on utilise, on va nommer, on prend le premier paramètre, donc entre parenthèses on va mettre les paramètres, on utilise la notation arrow, et ensuite avec les prochaines on définit le corps de notre fonction. Il y a deux petites utilités, si on n'a qu'une seule instruction, et que c'est un return, on peut enlever les parenthèses, donc on a un return explicite, et si on n'a qu'un seul paramètre, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. Ça, c'est des éléments qui sont présents dans cofils, en rubis, c'est un syntaxe qui est inspiré de ce genre de choses. Autre point intéressant par contre au-delà du sucre syntaxique, les arrow functions ont ce qui s'appelle le binding lexical. En ECMAScript 5, si on souhaite une fonction, elle s'exécute à son propre contexte d'exécution, alors que les arrow functions vont être automatiquement bindées sur le contexte à plan, et en plus le mot-clé arguments sera celui du contexte à plan. Ici dans notre cas, on a un clicker par exemple, qui ajoute un event listener de click en fait sur un node, et qui à chaque fois qu'on clique, incrémente un compteur. En ECMAScript 5, là concrètement le 10 dans ce contexte là, c'est le node sur lequel il a été cliqué, et donc du coup il n'y a pas de propriété compteur, c'est pas la même référence que dans le contexte à plan. Avec ECMAScript 5, c'est automatiquement bindé, et du coup on n'a pas forcément besoin de garder le contexte dans une variable intermédiaire, genre varsdat égale 10, ou utiliser bind 10, ça c'est fait automatiquement. Ça peut être assez intéressant. Au niveau, on peut résumer, c'est quand même assez utile, c'était à l'aide galère de tout le temps garder fin. Les pertes de contexte dans Javascript, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le langage, et beaucoup de joies qui se sont arrachés les cheveux dessus, et qu'on dise « Ah, je ne comprends pas, mon contexte est où ? » Et du coup les arrow functions, ça paraît quand même de simplifier cette étape là. Le support de Babel est très bon. Les deux petits points qui ne sont pas supportés, c'est dans les limitations. En fait, une arrow function, ce n'est pas un constructeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de news sur une arrow function, ça ne marche pas. Et aussi, elles n'ont pas de protocoles. Ça, c'est des petites idées qui ne sont pas implémentées dans Babel. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déclare une variable qui est une arrow function, elle a son propre contexte d'exécution, et si vous faites un point apply, un point call ou un point bind, c'est pas pris en compte. C'est vraiment le 10 associé à la déclaration. C'est pas pris en compte par Babel ou par OS 6 ? Dans l'aspect OS 6, c'est ça. D'accord. Après, si tu veux regarder, tu peux jouer avec dans Babel, tu vois comment ils arrivent à implémenter ça en fait. Les petites subtilités, la manière qui convertit ton code, des fois c'est assez intéressant de voir ce qu'il y a. Autre point, les modules. Je n'ai plus d'excuses pour pourrez voir ce qu'il y a global. C'est fortement inspiré de CommonJS. Donc pour les développeurs qui utilisent Node au quotidien, vous allez voir, vous n'allez pas être perdus. L'idée, c'est que ça rajoute des mots-clés au langage, notamment export et import. Dans notre fichier, on va dire qu'on va pouvoir exporter en dehors de notre script un certain nombre de variables via le mot-clé export. Et on a un mot-clé default qui est de dire, voilà, mon fichier, laquelle se l'exporte, c'est notre classe. Dans notre fichier main, on importe comme contrôleur from.js et donc du coup on importe directement l'export par exemple. Quelques petites subtilités. Donc on peut exporter plusieurs fonctions. On peut exporter plusieurs éléments. Ici une fonction, là une constante. Et on a la possibilité de namespacer ce qu'on importe via l'opérateur wildcard. On fait une porte étoile asUtiles, c'est-à-dire que tous les exports de notre fichier vont être mis dans un objet intermètre, enfin dans un objet qu'on va appeler ici Utilisant. Et donc du coup on peut récupérer, là par exemple, l'appli version. Il y a une autre syntaxe aussi qui permet donc de déclarer, d'avoir une instruction pour les exporter tous. On exporte et via la syntaxe destructuring, on peut utiliser, mettre directement Mixin et API. On détaillera cette syntaxe dans un autre style. L'utilité, pour moi ça fait partie vraiment des fonctionnalités géniales. Un gestionnaire de modules dans JavaScript, c'est vraiment la chose qui manque. On est obligé de passer dans les solutions intermédiaires. Petite subtilité. Setup, malheureusement, a une grosse limitation. C'est que ça nécessite un environnement common JS, c'est-à-dire que le Babel en fait, vous allez utiliser des modules, sauf qu'il n'y a aucune implémentation dans les navigateurs pour supporter ça actuellement. Donc vous allez devoir, une fois que votre code sera transpilé, avoir un contexte d'exécution, ou Node.js, ou Browserify, Webpack, etc. Parce qu'au final, il convertit vos modules, ou avec des require, ou avec des define type AMD. Et du coup, vous allez vous trouver, lorsque vous allez pouvoir exécuter votre code dans le navigateur, vous allez vous prendre une erreur, require is not a function. Parce qu'au final, Babel ne propose pas d'implémentation de common JS, c'est à vous de la choisir. Donc dans Babel Setup, par contre, il n'y a aucune documentation sur comment les navigateurs vont implémenter les modules. Est-ce qu'ils vont le faire avec des appels synchrones à Ajax ? Est-ce qu'avec HTTP2, le fait de pouvoir faire plusieurs requêtes en parallèle ? Il n'y a clairement aucune documentation, c'est dommage. Mais ça ne vous empêche pas à l'utiliser aujourd'hui, avec la seule limitation d'avoir un contexte common chez ça. Les templates, fini la concatélisation de chaines, ça va très bien. On a un nouvel opérateur qui s'appelle le Bactic, qui permet, en plus de gérer le template, de ne plus avoir choisi entre simple et double code dans vos templates. Par exemple, là j'ai une chaine avec à la fois des simple codes et double codes, lequel je choisis, lequel je vais devoir échapper. Là au moins, même si vous ne faites pas de template, vous pouvez utiliser l'opérateur Bactic pour déclarer vos strings, et vous n'avez plus besoin d'essayer vos simple codes de double code. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on utilise l'opérateur Bactic. Sur les claviers Mac, c'est top, parce qu'il y a juste un bouton. Alors que sur les claviers Windows, c'est un peu plus chiant. Il faut faire int graphique, huit et espace pour l'avoir cette opérateur. Et donc du coup, là, on définit une string template avec la syntaxe $crochet. Donc du coup $crochet, ça va directement être interpolé dans le template. On a une notion de... Donc ça, c'est un template assez simple, où on affiche un nombre de messages. La notion de template avancé, ça ressemble un petit peu à du JSX écrit comme ça. En fait, on définit du coup avec l'opérateur Bactic une UL. On passe une liste qui a un tableau, et en fait, à l'intérieur de notre syntaxe $crochet, on peut directement avoir une expression complexe. Ici, un map sur notre liste, qui va lui-même retourner une chaîne interpolée. Donc ça permet vraiment de faire un template très simple, qui est plutôt que des concaténations de chaînes, ou un peu furring dans un arrêt. Autre exemple, c'est le... Enfin, autre exemple, c'est la notion d'interpolation. L'interpolation se fait par rapport au contexte de déclaration de la variable. Ici, si user n'est pas défini, ça plante à l'exécution. Il n'y a pas d'erreur silencieuse. La variable n'est pas définie, le code plante. Ça supporte aussi les chaînes du Teams, ce qui peut être intéressant pour faire du template HTML, ou template HTML, ou ce genre de choses. Et côté performance. Ce qui est l'un des problèmes avec la concaténation de chaînes, c'est que ça dépendait du navigateur. Parfois, le rebuffering, c'était plus performant que la concaténation de stream. Ça dépendait vraiment. Et là, du coup, au niveau des templates stream, il n'y a pas trop de problèmes de pertes sur du templating avancé. Là, c'est une comparaison entre loadH et les tempêtes technologiques, avec ma script 6. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire. 600 000 itérations et 9 millions pour les tempêtes technologiques. Ça va. En résumé, c'est vraiment une fonctionnalité qui est top à tous les niveaux, aussi bien pour l'interpolation que pour le QA, avoir échappé les caractères. Il y a un assez bon support. Vous pouvez utiliser des Chrome 43, Firefox 38, Edge et le JS. N'hésitez pas à passer des moments. Vous n'avez pas forcément besoin de Babel pour cette fonctionnalité en particulier. Il y a quand même toujours eu lieu qui pose aussi. Et au niveau du support, sur Babel, il n'y a pas de limitation particulière. Les objets clitérales, donc très vite sur celles. Qu'est-ce que c'est ? C'est une sucre syntaxique pour la déclaration d'objets. Oui, on a l'intention de procréder sur le testing string avec Babel JS. Il n'y a pas de problème avec les objets JSON dans lesquels on est négigé ? Les objets JSON dans lesquels on est négigé ? C'est-à-dire que là, si on utilise le caractère LTGR7, il sera correctement interprété ensuite quand il sera transpilé pour ne pas avoir de collision avec les objets JSON ? Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Les objets clitérales, c'est les propriétés raccourcies, la notion de méthode et les propriétés calculées. Concrètement, c'est quoi ? C'est là, imaginons qu'on déclare une variable contexte. La propriété raccourcie, c'est si on déclare un membre de notre objet dont la propriété est également le nom de la variable, on n'a plus besoin d'admettre de to-do, de point to-do, on a juste à mettre to-do et automatiquement, il va considérer que la clé s'appelle to-do et la variable c'est to-do. On a aussi les propriétés calculées, ce qui permet du coup dans un objet de directement déclarer une propriété qui va être évaluée, plutôt que de d'abord déclarer l'objet et ensuite de devoir utiliser la syntaxe crochet, le nom de la propriété calculée. Et la notion de méthode en fait, c'est qu'on peut directement, via une function-depression, et on n'a même pas besoin d'utiliser le mot function, on met directement le nom de la fonction, les parenthèses, le corps de la fonction, et derrière ça rajoute une propriété qui est égale au nom de cette fonction. Au niveau de l'utilité, moi personnellement c'est juste du sucre syntaxique, ça ne... ça apporte pas grand chose en tant que tel. Le sucre est très bon dans Babel, au niveau de Chrome et Firefox ça vient aussi. Microsoft met le paquet sur Edge, donc la plupart des exemples là, au niveau de IE10 et IE11, c'est pas top, je ne le mets pas top. REST, SPREAD et DEFAULT, c'est une gestion des arguments petits oignons, et en gros ce que vous pouvez vous dire c'est que l'argument c'est normalement vous ne devriez plus en avoir besoin. REST, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez déjà fait du coffee, vous devez connaître cette notation là, en fait l'idée REST, ça veut dire le reste des paramètres, simplement. On a une fonction LOG qui prend un premier exemple, on prend une fonction LOG, le premier paramètre c'est le niveau de LOG, et le deuxième paramètre c'est une liste indéfinie d'arguments, et donc du coup on souhaiterait la manipuler sous la forme de tableau. Donc c'est un choix de signature de méthode, plutôt que de forcer l'utilisateur à passer un tableau comme deuxième argument, on lui dit bah passe autant d'arguments que tu veux, nous derrière on va interpréter ça sous forme de tableau. Ce qui fait que du coup, au niveau de la paire, si on appelle LOG juste avec un argument, bah derrière dans le corps de notre fonction on a un tableau vieux, et un vrai tableau. Parce qu'arguments c'est vraiment un tableau. Par exemple sur l'objet arguments vous ne pouvez pas utiliser les méthodes natives de EURAY, vous pouvez pas faire de FOREC, vous pouvez pas faire de MAP, vous êtes obligé de passer par un système de casse intermédiaire, notamment il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais c'est assez pénible à manipuler. Et donc du coup, là si vous passez quatre arguments, donc le premier est en log, les trois arguments sont convertis automatiquement à un tableau sur lequel vous pouvez faire du FOREC, du MAP, ce que vous... Spread. Spread c'est l'inverse de REST. Donc c'est-à-dire REST c'est moi qui, quand je déclare ma fonction, je considère que le REST c'est les paramètres que je reçois, le SPREAD c'est les paramètres que j'envoie. Là par exemple, si on souhaite, on va définir une signature de méthode avec trois paramètres qui sont ceux d'advent listener, le premier qui est le CLIC, le deuxième qui est une arrow function, enfin un CONSOVOG, et le troisième c'est le paramètre qui indique aux listeners si on souhaite utiliser le système. Et donc du coup, lorsqu'on appelle, on a juste fait un documentaire de non-systemer, trois petits points ARGs, et concrètement qu'est-ce que ça fait ? C'est l'équivalent de faire un reply, tout simplement. Sauf que du coup, on n'a pas besoin de répéter l'objet sur lequel on appelle le contexte. C'est juste du sucre sympathique. Default, ça je pense que ça va vous intéresser. Combien de fois on est obligé de gérer des paramètres par défaut ? Là au moins, c'est intégré directement dans le langage. Par exemple, quand on souhaite faire une fonction de template d'image, on a une source et on souhaite avoir une hauteur et une largeur par défaut. Là on va définir via l'opérateur égal, pas deux points. Égal c'est uniquement pour les paramètres par défaut. Et donc du coup, on a une chaîne template T qui va nous retourner une balise d'image avec la bonne source, la bonne hauteur et la bonne largeur. Donc si on appelle 100 paramètres, on a les paramètres par défaut et puis on peut tout à fait surcharger nos paramètres. Au niveau de l'utilité, c'est quand même top parce que manipuler les arguments en javascript, c'est quand même assez galère. Le fait que le tabouard numéros ne soit pas un vrai, c'est toujours direct. C'est sûr de manipuler aussi. On peut passer par une étape intermédiaire. Au niveau du support dans ma veille, il est très bon en dîner sur un terrain. N'hésitez pas à aller voir le lien que je vous ai mis au début qu'Angax, qui a une liste très précise des fonctionnalités avec ma sceptice, qui sont ou pas implémentaires dans ma veille. Au niveau de la limitation, pour les gens qui ont déjà fait du coffee, l'opérateur reste, il n'est pas aussi puissant. Il ne peut être utilisé qu'en dernier argument. Donc je reprends le code ici. Imaginons qu'on souhaitait par exemple avoir un troisième argument qui est du design, c'est de la signature de mètre. Imaginons qu'on souhaitait avoir un troisième paramètre, que le dernier paramètre soit la couleur et que tu le gères en tant que tel, c'est pas possible. On ne pouvait pas dire que le premier paramètre est nommé, ensuite on est nombré indéfini et le dernier est une couleur. Ça c'est pas possible alors que c'est possible en coffee. Petite limitation. Destructuring. Prenez une aspirine parce que j'ai fait la présentation à des collègues et ils ont dû s'accrocher en fait. Concrètement, si on résume des structurings, c'est la possibilité d'extraire des variables d'un objet de manière à se simplifier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le code. Là, on a l'exemple. On fait un query selector, on récupère un input type password et on souhaite extraire des variables de cet objet-là. Notamment, le style calculé. Ça vous connaissez les positions top, right, left et bottom. On a une syntaxe qui permet de le faire simplement, qui est avec la notation double crochet, on déclare top, right, left et bottom. Et en fait, ça veut dire quoi ? C'est que j'extrais la variable top, right, left et bottom de mon objet qui est à droite en fait. Donc, getConcultedStyle renvoie un objet qui contient plusieurs propriétés. Et on veut du coup définir, il y a top, right, left et bottom qui viennent de cet objet. Ça marche sur les objets. Ça marche aussi sur les tableaux. Donc, si on prend un exemple, le parsing de date, ça se fait comme ça. Mais c'est un exemple. On a un pattern qui est une reject. On souhaite parser cette expression. Et en JavaScript, le regex, quand on l'exec, ça envoie un tableau. Sauf que du coup, c'est pas forcément parlant de dire que l'index 0, c'est récupérer l'index 1, l'index 2, l'index 3. Une syntaxe un peu scientifique qui est de dire, voilà, je veux extraire de mon tableau, donc l'index 0, c'est all, c'est l'ensemble de mes éléments parsés. On récupère diamonds et year qui sont au paramètre, qui sont à l'index 1, 2 et 3. Donc, c'est une manière de l'étérer qui est plus simple. Et si vous souhaitez ne pas extraire toutes les variables, vous pouvez ignorer un index. Donc là, par exemple, on n'a pas défini d'index 0 et d'index 2. Et du coup, on déclare uniquement l'index 1 et l'index pour day. A l'utilisation, elles sont stockées dans quoi du coup ? On manipule après directement day et year ? On manipule directement day et year. Là, j'ai un autre exemple. On manipule directement day et year. Donc dans le cadre, on aurait all aurait été un tableau, day et month et year auraient du coup 0,7, 0,5 et 2,5. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un distinguo ? Si on veut par exemple récupérer le style de nos donnes différents, Est-ce qu'on veut les positions ? Est-ce qu'on peut les encapsuler du coup dans une variable pour pouvoir distribuer deux objets ? Oui, c'est cet exemple là, qui est un peu plus complexe. Donc là, voilà un exemple de... Quand on prend un query sélecteur, voilà à quoi ça ressemble de près à un node. On a le name, qui est donc l'attribut, la property name de notre node. Sa value, donc c'est ce qui a été saisi. Un objet style, qui est le style porté de cet objet. Et si on souhaite faire une extraction plus profonde de notre objet, On va dire var name, donc là je récupère, je mets dans une variable name la propriété name de mon node. Là, c'est un lieu compliqué. Je mets dans une variable password la valeur de la propriété value de mon objet node. Et ici, je mets dans la variable top la propriété top de mon objet style défini dans node. Concrètement, voilà ce que ça donne. C'est un peu plus clair avec le code, il est en mode, on le voit. En fait, ce code-là, en une ligne, correspond à définir trois variables. Une variable name, qui est node.name. Une variable password, qui est node.value. Une variable qu'on a renommée. Une variable top, qui correspond à node.style.top. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais, au final, il n'y a pas de propriété style dans notre argument, on aura exactement la même erreur qu'en javascript, qui est cannot.read.property.top. Si jamais, il n'y avait pas de style, par exemple. Si vous avez des questions là-dessus... C'est le slide sur lequel j'ai le plus de questions alors que j'ai fait cette plane. Alors, le destructuring, on peut aussi l'utiliser sur les paramètres d'une fonction. Imaginons qu'on déclare une fonction open, qui ouvre une source, mais qu'on souhaite définir finement la structure de l'objet qu'on passe en paramètre. Donc là, open, plutôt que de passer deux arguments, on souhaite lui passer un objet, et cet objet, on veut définir comment il est fait. Bien, via destructuring, c'est possible. On va dire, on va définir avec le projet notre objet, et on va dire que src, c'est la variable src associée à la propriété src passée à notre objet. readOnly, c'est la propriété readOnly de notre objet, et en plus, on peut combiner et destructurer il y a des fautes. C'est-à-dire que notre objet passant paramètre doit avoir deux propriétés, une src, une readOnly, et readOnly on passe à force. Donc là, par exemple, on va l'appeler une première fois en passant un objet qui a une propriété src, et readOnly auquel on donne une valeur à force. Ce qui fait que du coup, lorsqu'on va loguer, on va récupérer ce src, et on peut passer du coup juste un objet qui a une propriété src sans propriété readOnly, et du coup on passe, on récupère la valeur par défaut. Ce qu'il faut savoir, et c'est une des questions que je m'étais posée, c'est que les signatures de fonctions en javascript, les objets sont immutables. C'est-à-dire que si on surcharge, si on écrase src dans notre code, étant donné que c'est immutable, ça ne modifie pas la variable src appelée. C'est la même chose avec le destructuring. Si là on mettait src, si dans notre code on mettait que src c'était tmp slash toto.json, ça ne modifie pas la propriété src de l'objet qu'on a passé en parallèle. Donc l'immutabilité est préservée, ce qui est important. Au niveau de destructuring, ça fait partie des fonctionnalités assez intéressantes, et notamment c'est fortement intégré dans la syntaxe des modules. La syntaxe des modules, on destructure en fait l'objet, enfin on utilise le destructuring pour récupérer les objets exportés de notre module. C'est assez intéressant, Babel l'intègre très bien, et le support est assez mauvais directement dans les navigateurs, c'est pour ça que la Babel est intéressante, il est partiel dans Firefox 38, et dans les autres, il n'y a pas d'implémentation. Les générateurs, c'est des machines avec pas assez de valeur. Qu'est-ce que c'est les générateurs ? Comment on fait des générateurs en équas de spécifices, juste avec l'opérateur wildcard sur une fonction ? Alors, voilà un exemple basique, ça concrètement ça n'a pas le point intérieur, il y a un vrai exemple après. Donc un générateur, c'est une fonction auxquelles on passe le wildcard, et là on imagine qu'on défaire un workflow qui a une valeur initiale, et du coup le code est le suivant. Donc on va imaginer que ce workflow, il a deux étapes. Première étape, on va récupérer, on va définir une step qui a une valeur initiale, on fait un console.log, et ensuite on fait un yield step plus le step passé. Le yield c'est quoi ? C'est l'équivalent d'un return, mais on conserve l'état du générateur. Ce qui fait que du coup, lorsqu'on va appeler une deuxième fois le workflow, on va reprendre le code où il s'est arrêté, c'est-à-dire à cette étape-là, où on va incrémenter l'étape, et du coup le contexte a été gardé. La valeur de l'ensemble des variables est conservée, et du coup on a vraiment une machine à état qui permet de faire un code qui garde le contexte d'appel. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup, ça peut être un peu perturbant. Function étoile, ce code-là en fait est encapsulé dans un objet intermédiaire. Quand on crée notre workflow, concrètement, ça n'appelle pas ce code-là. Quand on appelle le générateur, le code-là n'est pas appelé. Le code-là est mis dans un générateur qui lui est appelé vers ce qu'on appelle la méthode next dessus. Donc vous voyez la syntaxe, on fait trois appels à next. Que retourne le générateur ? Il retourne un objet à deux propriétés. Le premier est done, pour savoir si le générateur est terminé. Et ensuite value, qui est la valeur retournée par le yield. Donc lors du premier appel, le traitement n'est pas terminé, on récupère step 1. Deuxième fois, le traitement n'est toujours pas terminé et on récupère le step 2. Par contre, il rappelle une troisième fois, il n'y a plus de code à exécuter dans le générateur. Et du coup, on renvoie donne à tout. Ça, c'est un exemple, mais ce qu'on peut se dire, c'est dans la vraie vie, ça sert à quoi ? J'ai trouvé un exemple qui est intéressant. C'est utilisé par coagis. Je ne sais pas si vous connaissez. Coagis, en fait, c'est le Tjel Wynchuk, le mec qui a fait Express, qui a aussi fait plein d'autres trucs. Il s'est dit, ouais, si on devait faire Express aujourd'hui, en se basant sur les nouveautés que ma script 6, comment on va faire ? Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez Express, Express utilise la notion de middleware. Donc c'est des fonctions de traitement qu'on empile sur Express et qui, à chaque fois qu'une roquette arrive, exécutent les middleware. Et bien, ils se sont dit dans Coagis, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'avoir des fonctions simples, on va dire que nos middleware, ce qui va traiter nos roquettes, ça va être des générateurs. Donc là, par exemple, on enregistre trois générateurs. Le premier, qu'est-ce qu'il fait ? La première fois qu'il va être appelé, il va définir une date, enfin, il va instancier une date et il va dire, il va retourner YeldNext. Donc ça veut dire Express face au traitement suivant. Ensuite, donc on a le deuxième middleware qui est appelé, il paraît de faire une chose, il définit au lieu aussi une date et il fait un YeldNext. On passe au troisième générateur, puis il dit, il fait pas grand chose, il définit, il écrit dans le body de la réponse. Et il dit, du coup, bah, Coag, il va appeler l'ensemble des générateurs jusqu'à ce que chacun renvoie Done à Trou. Il va appeler donc une deuxième fois celui-ci, il reprend le code à partir du Yeld, il va dire, on va définir, on va recalculer une nouvelle date et on va la soustraire à la date calculée dans l'état précédent et ça nous permet de connaître le temps de traitement de la requête. Et donc du coup, là, vous voyez, en quatre lignes, on peut connaître le temps de traitement de l'ensemble de la requête et le mettre dans un header. Le middleware suivant fait la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire dans les headers, il fait un console logé. Ça permet, ça c'est un exemple concret et je le trouve assez parlant de l'utilisation des générateurs. C'est vrai que l'exemple suivant, l'exemple précédent par exemple, c'est assez simple, mais on ne voit pas forcément de l'utilisation dans la pratique. Là, c'est assez parlé. Les générateurs, du coup, dans des contextes d'utilisation comme ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si on l'utilisera énormément dans notre code client, mais en tout cas, ça peut être utile pour la création de workflow sur la partie express. Le support de Babel est très bon là-dessus. Il faut regarder l'implémentation. Le code généré est assez lourd pour une machine à état, mais ça en vient. Sinon, les exemples que vous voyez, ça permet de créer une suite de Fibonacci. Super, quand on a fait ça, on a fait beaucoup de choses. Le support, il est partiel dans la plupart des... dans Firefox, Chrome et Node. Ils n'implémentent pas tout, mais avec Babel, on peut déjà arriver à quelque chose de très intéressant. Bloc declaration, let const is the number. En fait, l'idée, c'est, il y a un... dans Ecmascript 5, la portée d'une variable, c'est son scope, c'est-à-dire la fonction. Et du coup, ça peut poser des problèmes. Si, par exemple, on a une condition avec... on va déclarer une variable dans un bloc, par exemple dans un if, eh bien, pour donner que la portée de la variable, c'est la fonction, elle va avoir une vie en dehors de ce bloc. Et ça peut poser des problèmes de collision de nommages, des problèmes d'état où on n'a pas forcément géré le cas où on pénale, on passe dans le else, eh bien, la variable est mal initialisée. Là, au moins, avec le bloc declaration, c'est très clair. Avec l'opérateur let et const, les variables qui sont définies avec les opérateurs let et const, c'est pas qu'avec var, ont une portée qu'il y a... Là, par exemple, comme tout basique, il croue let first égale 0. En dehors de ce bloc-là, first is undefined. C'est le cas aussi de la bloc declaration pour les functions, qui est une évolution par rapport à ECMAScript 5. En ECMAScript 5, les functions declarations, leur portée, c'est le scope. Du coup, on pouvait déclarer une fonction dans un if false et elle était quand même là. C'est-à-dire dans ECMAScript 5, ce code-là, vous pouvez la faire le test. Mais après, ça dépend des navigateurs. Il y a des navigateurs qui le supportaient différemment que Firefox. Là, au moins, c'est clair, avec le bloc declaration, let const et function, leur portée, c'est uniquement le scope. Quelle est la différence entre let et const ? Alors, ça peut être un peu... il faut bien comprendre. La notion de constante, c'est pas vraiment la notion de constante, c'est la notion de variable de référence read-on-me. C'est-à-dire que si on déclare conf version égale 1.1 et que dans le code, derrière, on va dire « Ah bah non, peut-être la version, c'est 2.0 », on va se prendre une exception à l'exécution qui allait dire « version read-on-me », c'est général. Par contre, si version est un objet, et qu'il a les deux propriétés, la valeur par exemple et la date, rien ne nous empêchait de modifier ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écraser la référence, mais on peut tout à fait... Il faut bien avoir ça en tête, c'est pas une const... L'objet, toutes les propriétés de cet objet ne sont pas une constance, c'est juste sa référence. C'est pour ça que c'est plus la notion de référence en lecture seule que de vraie constance. Au niveau des blocs d'expression, ça peut être intéressant, ça peut éviter notamment des problèmes assez basiques pour trouver en JavaScript. Le support en Babel est bon et les implémentations sont partielles dans Firefox 38 et Chrome, notamment les consts sont assez mal supportés. Excuse-moi. Oui ? Est-ce que tu peux juste revenir sur ton exemple là ? Autant je comprends l'intérêt pour la variable où tu déclares avec let, là du coup on sait que c'est une syntaxe E6 et du coup on va aller voir à Transpillar qui va faire le job. Mais du coup pour la fonction, j'ai pas compris, on déclare pas du tout let finalement, ça reste une... Ça c'est une function declaration. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de déclarer des fonctions en ascrite. T'as la function declaration où tu mets fonction, le nom, les parenthèses et le corps. Je suis d'accord. Et du coup t'as la notion de function expression où tu fais var toto égale fonction. T'es pas obligé de mettre un nom. Et du coup il y a une différence en ECMASCLE 5 qui est une function declaration. Donc là, test, function test. Elle est, c'est ce que je disais au tout début, elle est OIST. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où ton code s'exécute, juste avant que ton code s'exécute, l'interpréteur gère ascrite, il va référencer cette variable-là avant que le code soit exécuté. Ce qui fait que quand t'arrives en ECMASCLE 5, tu peux tout appeler, enfin tu peux tout à fait ici, appeler test. Même si elle est définie d'en avoir comme ça. Du coup ça veut dire, en fait je pensais qu'il n'y avait pas de colonne de compatibilité. C'est-à-dire que si j'ai un code ECMASCLE 5 qui est comme ça et après je le fais sur du 6, je vais avoir une régression des effets de bord et c'est super dangereux ça, non ? Ouais, ça faut pas le faire. Non, mais... Oui, oui, c'est une régression. Enfin, ça peut être vu comme une régression. Ça peut être vu comme... D'accord. C'est une précision de... En fait il y a... C'est une régression. Il y a déjà des comportements très différents dans les navigateurs sur cette manière de faire. C'était pas spécifique. Et du coup maintenant ça l'est. La portée d'une fonction de déclaration, c'est le bloc. Les autres nouveautés. On va... Il reste 9 minutes. On a le temps de le voir. Les autres nouveautés sont un peu moins importantes parce qu'elles étaient utilisables la plupart du temps, sauf dans des... via des librairies. Alors on va voir. Hop ! Les Promites. Tout le monde connaît les Promites ? Non ? Alors les Promites qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de définir l'encalculation d'un traitement asynchrone. Donc en fait la syntaxe finale c'est celle-là. C'est implémenté partiellement dans jQuery avec la notion de deferred. C'est à peu près... C'est la même finalité mais pas avec la même API. Donc l'idée c'est dans la Promise, ça prend en paramètre une fonction. Là je l'ai déclaré avec une arrow functions qui prend en paramètre deux fonctions de callback. Une quand le traitement a fonctionné et une quand le traitement a échoué. Et l'idée c'est à l'intérieur de ce code-là on va pouvoir faire un traitement asynchrone. Et quand le traitement asynchrone sera fini, on déclenchera ou la callback de succès ou la callback d'erreur. Donc ça c'est la partie programmation du traitement asynchrone. Et au niveau utilisation du traitement asynchrone, on a une API qui est assez claire. On va enregistrer une méthode zen. Donc une Promise retourne un objet qui est une méthode zen. Auquel on va passer une callback de succès et une callback d'erreur. Donc là l'idée c'est qu'on a un traitement asynchrone. Après 100 millisecondes on veut exécuter un code. Ce qui évite du coup d'avoir à passer à chaque fois une callback. Et un des gros problèmes qu'on peut avoir c'est la notion de callback L. Où au final on a un traitement qui va gérer une callback. Et dans ce traitement de callback on va gérer une deuxième callback. Et donc du coup on se retrouve avec un code qui dérive dangereusement vers la droite. C'est assez visible. Là au moins avec les Promise. On peut chaîner avec un traitement. Il y avait un tool qui hier sur la programmation de jeux 2D. Qui utilisait massivement cette notion de Promise. Et on voyait qu'on gardait un code asynchrone assez clair. Sans forcément tomber dans la pierre vie des callbacks. SetMap et Wigmap ce sont concrètement des digs. Enfin map c'est un dictionnaire. C'est un objet auquel on peut passer une clé et une valeur. C'est assez simple. Wigmap c'est comme une map sauf que la clé peut être un objet. C'est à dire qu'on peut utiliser comme clé par exemple un node. Si on souhaite ne pas modifier directement le node. On peut récupérer un objet via un query selector. Et dire qu'on va associer des propriétés à cet objet dans une Wigmap. Ce qui fait que du coup le node n'est pas modifié. Mais on peut garder une liste de propriétés associé à cet objectif. Le set c'est uniquement un... Ça stocke uniquement des valeurs sans clé en fait. Et ça gère l'unicité en fait. Là par exemple on crée un nouveau set en passant un, deux, trois, deux, trois, trois. Et au final on garde dans les valeurs et on garde que les valeurs en ligne. Les symboles. Alors les symboles c'est un peu particulier. Les symboles en fait c'est... C'est un nouveau type en Nekmascale 6. Qui permet du coup de définir... Ce sont à peu près de clés privées en périmènes. Là concrètement on définit un objet qui s'appelle appelly. Dans notre fonction on définit le content secret qui est un symbole. Et une valeur par exemple appelly. On va retourner une classe. Classe API. Et dans le constructeur on dit qu'on va définir une clé à notre objet. Qui est un symbole. Et du coup au final ce symbole là il n'est pas... C'est pas une propriété énumérable de notre objet. Ce qui fait que du coup lorsqu'on va faire... En dehors du code on fait un new API. On n'a pas accès à cette propriété là. Le seul moyen de récupérer cette propriété. C'est d'avoir accès au symbole en fait. Qui permet du coup de définir du pseudo privé. Via cette implémentation là. Sachant que c'est pseudo privé parce qu'en fait. Et que Mascriv6 vient avec des méthodes d'introspection. Qui permettent pour un objet de récupérer les symboles. Donc la volonté est là. Mais il y a des API de contournement pour récupérer ce genre d'aliens. La notion de proxy. Alors la notion de proxy ça fait partie des fonctionnalités qui ne sont pas polifiables. Et que Mascriv6 ne supporte pas du tout cette partie là. Parce que au final il y a besoin d'implémentation au niveau de la runtime javascript pour supporter ça. Les proxy qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de faire en gros de la programmation par aspect. On va définir un objet ici qui s'appelle target. Et un écouteur. Un écouteur qui va être appelé à chaque fois. Là par exemple il y a l'écouteur get. A chaque fois qu'on va essayer d'accéder à une propriété de notre objet. Ça va déclencher ce code là. Donc le receiver c'est l'objet sur lequel on a fait un get. Le name c'est la propriété sur laquelle on a essayé de faire un get. Et là concrètement. A chaque fois qu'on essaie d'accéder à une propriété de notre objet. Et bien du coup on va faire un return hello. Et la propriété sur laquelle on a essayé d'accéder. Ce qui va nous permettre nous. On va définir un proxy. Donc avec la syntaxe new. Proxy donc l'objet c'est. Le premier paramètre c'est l'objet sur lequel on souhaite appliquer un proxy. Et le handler du coup c'est le. C'est les méthodes qu'on souhaite surcharger. Ce qui fait qu'au niveau de notre proxy là. Quand on fait p.world. Du coup on accède à la propriété world de notre objet. Donc c'est un get. Ce code là est appelé. Et du coup on return hello de la propriété passée. Donc ça permet de faire. De la programmation orientée aspect. Donc il y a toute une syntaxe. Il y a tout un ensemble de propriétés qui sont supportés. Il y a le get. Le fly. Le delete property. Ce genre de choses. Donc il y a vraiment la possibilité de surcharger. Tout comportement d'un objet. Ça permet de faire des trucs assez puissants. Mais aussi assez dégueux. Qui par exemple que. On peut. On peut imaginer un proxy. Qui fait que toutes les. Toutes les propriétés d'un objet sont définies. Chaque fois qu'on essaie d'accélérer une propriété. On retourne à un proxy. Et donc du coup. On peut chaîner les appels à un objet. On aura toutes les propriétés de cet objet. Ce sont toujours déficits. Ça peut être utilisé. Notamment si on fait. Si on veut implémenter. Du mapping d'objets relationnels. Les appels. Notamment peut être que dans mon gros. Ils vont. Ils modifieront. Ça veut dire. Implémentation. Et donc du coup. Le deuxième exemple. C'est si on souhaite surcharger. L'appel d'une fonction. Voilà. Donc on se branche. Sur le. Sur le handler apply. Donc du coup. Lorsqu'on appelle. Notre proxy. Et bah du coup. C'est ce code là. Qui va être appelé. Et on pourra surcharger. L'appel de la fonction. Hop. Quelques liens. Deux minutes. Quelques liens. Sur ça. Donc bah. Le site officiel Babel. Et le Github. Un très bon Github. Qui est. Si structure. Qui ressent. Toutes les fonctionnalités. Assez bien documenté. Kingax. Qui est la table de compatibilité. Avec Maskell 6. Qui gère aussi. La table de compatibilité. Avec Maskell 5. Et avec Maskell 7. Un très bon blog. Toality. Qui. Qui fait de très bon biais. Sur Tabmaskell 6. Le siteessä suちら. Et puis. Je vous conseille d'aller vers la conf. Du papas de Babeljs. Qui vous explique. Je vous explique. En plus en détail. Comment fonctionne. Comment fonctionne. Le transpiler. Moralité. Babeljs Assh breathing. Et utilisez le bélà.